Oui bonjour mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Cuba qui a l'ascension pour la Salsa! Yes Sir! Yes Sir! On est là pour un autre unboxing, celui de la... De Stanley Box! Yes! Sous le thème de... Mais je sais pas, cabron! Je dois l'avouer... Moque-toi, cabron! Il est très difficile de savoir les thèmes des box sans savoir unboxer parce que la Stanley Box est l'une des rares box qui appellent leur box par des chiffres, donc celle-ci on parle de la numéro 5, celle d'a-où? Oui! Celle d'où? Mais je l'ai reçue simplement en début octobre, c'est l'une des box que je voulais garder, malheureusement le niveau n'a jamais vraiment levé, donc c'est l'une des box maintenant qui est à la ligne que je l'arrête, donc j'espère vraiment que dans celle-ci et la prochaine il puisse relever le niveau, je vais quand même prendre celle de décembre, mais si malheureusement celle-là ne lève pas, dans ce cas-là, décembre pourrait être la dernière, donc... Donc, mais ne tardons plus, on va procéder à l'unboxing de la Stanley Box du mois d'août, sous le thème de Silver Age Sancho, Silver Age, donc l'âge d'argent. C'est ça, voilà! Donc, cette box-ci vient, quand on la reçoit, elle vient dans une boîte brune qui la protège, donc la boîte en question, elle, n'est jamais scellée, mais je vous assure que je n'ai pas regardé dedans, et même que je vous montrais l'intérieur avant même de procéder à l'unboxing. Donc, voilà! Donc, voilà! Ah, voilà, ricapepette! Ok, on dirait des bouquins, pas de problème! Ah, voilà, c'était fade, Silver Age, mais plutôt The Marvelous Age! Je pense Graphic Novel! The Human Torch! Elle m'amore très bien! Je regarde vite vite si je n'ai pas une signature. Alors, avant même d'arrêter la box, j'aimerais ça avoir une signature de Stanley, mais je ne croirais pas, malheureusement. Mais, très belle! On voit deux opposés ici, c'est la Torche Humaine, qui raconte Namor, un peu l'Aquaman de Marvel. Donc, oui, très très bien, je vais lire ça. Continuons. Ah, un croquis de Joe Jusco, il est très bien, oui, ça fonctionne bien. Ah, oui, la petite, fameuse boîte qui nous revient avec les comics. Excelsior de Stanley. Il ne reste plus rien. La petite carte de Marvel Age, qui raconte que pendant des années, leur compagnie publiait des magazines sous le nom de Atlas Comics. Les comics Atlas. C'était un nom correct, mais ils voulaient quelque chose qui vienne donner de l'énergie aux fans. Donc, au début des années 1960, ils ont commencé à s'appeler les Marvel Comics. Donc, les comics Marvel, ça s'est apparu sur un nombre de titres, mais ça a vraiment pris lorsqu'ils ont publié le premier de Fantastic Four, la date novembre 1961. Et c'est là que l'âge des comics Marvel a vraiment décollé. Donc, c'est bon à savoir, vous voyez, ce morceau d'histoire des comics et de Stanley. Donc, c'est toujours intéressant, cette petite carte-là. Et Excelsior, je pense qu'on est rendu à trois couleurs. Bleu, rouge et vert, maintenant, avec jaune. Très, très bien. J'aime bien ces collants-là. Ah, voilà. Donc, le croquis qu'on voyait tantôt. Voilà, Inhumans. Wands and Future Kings. Et bien sûr, je ne me suis pas trompé avec Stan Lee. Donc, très, très bien. Ce comics-là, leur première édition. Très bien. Le premier volume, c'est toujours bon de recevoir le premier volume. Car, si on aime ça, on peut aller chercher les autres. Alors que si on nous enverrait le volume numéro 7, on est au milieu de l'histoire. On ne sait pas comment ça commence. Souvent, les premiers sont les plus durs à trouver. Donc, voilà. Stan's Soapbox The Collection. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu devrais déjà le savoir, cabron. C'est intéressant, d'accord. C'est vrai. Une valeur de 15$. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Très intéressant. Continuons. J'ai une petite peluche. Elle est figée de Stan Lee. Très, très bien. J'adore. Voilà. C'est un cube. Elle est figée de Stan Lee. Même les pieds. Vous voyez? Avec son petit calepin. Ses ronds derrière le dos. Son petit crayon. Ses lunettes. Ben voilà. Le premier article exclusif à la box Stan Lee. Voilà. C'est ça qu'on veut de l'exclusivité. Donc, très, très bien. Voilà. C'est pas wow. Mais c'est un début. Donc, je m'attends mieux dans les box à venir. Très, très bien. Voilà. On continue. Oh. Le T-shirt. Ouh. Sweet. J'adore. C'est pas juste blanc et noir. C'est aussi argenté. Donc, pas gris. Argenté. J'adore. Donc, vous pouvez reconnaître un squelette qui nous rappelle Stan Lee. Et à l'arrière, sans version grande, Stan Lee, Excelsior, New York, LA. Très, très bien. J'adore. Voilà. C'est le genre de T-shirt qu'on veut retrouver dans vos box. Voilà. Très, très bien. J'adore. J'adore. On continue. Il nous reste une boîte. Ouh. D'accord. Une Qfig de Marvel, Daredevil. Je pense qu'on pouvait la recevoir dans la Loot Trate. Corrigément, si je me trompe. Personnellement, je l'ai manqué dans la Loot Trate si elle était offerte. Je suis content de la recevoir ici maintenant. Ça m'empêchera d'aller l'acheter au double du prix. Voilà. Et voilà. La box est vide. Une claire amélioration comparée à la dernière. Même si la dernière, le petit creux, on le pardonne du haut décès de son épouse. Mais là, je trouve qu'il a remonté la pente. Et non seulement pour se retrouver là où il était avant, mais il s'est dépassé. Wow. Si je dois choisir un seul truc, j'irai avec le T-shirt. Voilà. C'est enfin le genre de T-shirt qu'ils doivent mettre dans leur box. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, quel est l'article qui vous a le plus plu. Je veux le savoir. Dites-nous ça dans les commentaires. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu. Souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, moi je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Toutes les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada